bonjour bonsoir à tous selon le moment où vous nous suivez et bien bienvenue dans sa move chez elle écoutez on va voir si vous êtes très très nombreux à être connectés je regarde depuis mon téléphone pour voir le niveau des connexions ah vous êtes bien nombreux waouh le flux bidon ça va vraiment mouver chez elle et bien on me dit que je peux y aller je vais faire une petite présentation moi je suis inès facia je suis de formation professionnelle journaliste investigatrice je suis présentatrice chroniqueuse d'émission j'aime à rajouter que je suis alors officier de l'ordre du mérite du bénin c'est une distinction dont je suis vraiment fière depuis déjà un peu plus de dix ans tout à fait et je vois que vous vous acharnez à poser plein de questions c'est ça et pour vous autres qui n'êtes pas encore connectés si vous nous suivez bien sûr vous pouvez poser vos questions on est au 229 bien sûr au bénin et c'est le 55 000 07 et ça va mouver chez elle ça move chez elle nous parlons aujourd'hui je vois que le thème intéresse surtout les parents la précocité des relations sexuelles chez les jeunes comment est ce qu'il faut réagir waouh alors je vais répondre à une première question qui m'intéresse je vais prendre les questions au pif et puis on va y aller selon le filet alors c'est une jeune personne ben voilà oui elle dit qu'elle a qu'elle a 25 ans elle voudrait savoir la différence entre la jeunesse d'aujourd'hui et celle d'hier c'est une très belle curiosité mais vous savez ma chère il ya une grande différence d'abord les jeunes d'aujourd'hui ont tout à portée de main c'est à dire le savoir va à la jeunesse aujourd'hui alors qu'hier il faut aller vers le savoir l'école aujourd'hui a perdu le monopole de l'apprentissage de l'éducation du savoir avant il fallait aller à l'école pour apprendre et découvrir les choses il fallait aller dans les bibliothèques aujourd'hui mais vous avez tout à disposition sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes numériques qui s'offrent à vous donc l'école a perdu le monopole du savoir celui qui aujourd'hui ne sait pas c'est qui ne veut pas savoir quand on a envie de savoir ben et bien la magie de du numérique est là pour le faire alors et bien à ça c'est une maman qui a des enfants attendez elle dit un qu'ils sont plus grands à 16 ans et elle voudrait savoir si le sexe doit être un sujet tabou entre parents et enfants ça c'est une question épineuse parce que vous savez les parents se demandent souvent est ce qu'il a déjà fait quand on a déjà des ados entre 16 et 18 ans on se demande est ce qu'il a déjà pratiqué le truc est ce qu'il a déjà goûté au sexe il a déjà eu une aventure sexuelle première c'est vrai vous avez raison madame de vous poser cette question la question du sexe de la sexualité est toujours délicate à aborder entre parents et enfants parce que c'est une question qui est intimement liée à notre je vais faire une redondance à notre intimité intrinsèque ça relève de l'ordre de la pudeur parce que en général la relation sexuelle est un état profond interne de jouissance personnelle et c'est difficile d'aborder cela entre parents et enfants donc oui ça reste énormément tabou que ce soit en afrique en europe dans les amériques ou en asie le sexe entre parents et enfants reste tabou mais l'objectif est de le détaboutiser détaboutiser de façon à ce que les enfants aujourd'hui parce que internet le offre tout parce que la pornographie est à leur porte parce que toutes les dérives sexuelles toutes les extravagances possibles sexuelles est à leur portée il vaut mieux très tôt d'étaboutiser cela pour qu'ils ne tombent pas dans le piège du revers des mauvais travers de la sexualité donc et si vous êtes très mal à l'aise de parler de sexe avec vos enfants l'idéal est de trouver une personne de confiance un adulte qui pourrait le faire ça peut être un médecin ça peut être un infirmier ou une infirmière selon que votre ado est une fille ou un garçon ça peut être un sexologue ça dépend du milieu dans lequel vous vivez ça peut être votre frère ou votre soeur mais il faut que ce soit des questions des personnes de confiance qui pourraient vous y aider c'est pas un blâme si un parent n'arrive pas à s'extérioriser sexuellement avec avec ses enfants waouh ça pleut ici les questions je vois que ça m'ouvre vraiment chez elle j'ai l'embarras du choix vous savez j'ai l'embarras il ya beaucoup de mamans qui posent des questions oh là 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 qu'est ce que je vais choisir pour vous oh là 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 alors comment non je laisse celui là alors peut comment peut-on définir la précocité de la sexualité chez nos enfants voilà alors si je traduis votre question à quand est ce qu'on peut dire que son enfant a eu une vie sexuelle précoce ça c'est une belle et grande question ou si vous avez des questions vraiment qui me touchent énormément et je vous en remercie l'OMS définit la précocité de la relation sexuelle à partir de plus de 14 ans c'est à dire un enfant a une précocité de vie sexuelle quand l'enfant a des relations sexuelles avec pénétration vaginale pénétration génitale avant l'âge de 14 ans ou à 14 ans à partir de 15 ans on suppose que c'est assez juste mais les lois autorise aujourd'hui la plupart des lois dans tous les pays du monde autorise le mariage avec consentement des parents à partir de l'âge de 15 ans pour la jeune fille parce que les filles sont plus mature que les garçons et à partir de 17 ans pour les garçons donc si votre enfant a des relations sexuelles avant l'âge de 14 ans ou à 14 ans oui vous pourriez dire que cet enfant est précoce comment réagir alors là il faut être très très stratège être stratège ne veut pas dire manquer de fermeté être stratège voudra dire qu'il faut d'abord être à l'écoute être très observateur et s'ouvrir à l'enfant le mal est déjà fait si vous avez la preuve que votre enfant a une précocité de vie sexuelle c'est comment faire pour le cadrer pour éviter des grossesses ou une paternité précoce pour éviter les maladies sexuellement transmissibles pour éviter justement de tomber dans l'addiction du sexe à travers la pornographie à travers tout cela donc il faut oser y aller avec des traits des termes très avenant mais fermement je passe à la seconde question je trouve que vos questions sont très bonnes et ça c'est un jeune homme qui nous pose la question il voudrait savoir si la pauvreté peut concourir à la sexualité précoce dans le milieu des adolescents écoutez mon jeune homme vous avez 18 ans je vois bien que vous êtes collégien que vous allez en terminale c'est très bien je vous félicite déjà je vous encourage à vous avancer à fond dans vos études vous avez raison de poser cette question là je ne sais pas de quel genre de milieu vous êtes issus mais les études ont montré que les jeunes issus de milieux sensibles peuvent aller facilement au sexe simplement pour des questions de besoins financiers de besoins matériels quand une jeune fille de 14 ans sort de l'école et qu'il y a quelqu'un de plus mature qui l'aborde qui même je veux vous dire en africain qui lui promène un chawama une sortie un dîner des petits plaisirs ben elle est très très tentée de s'y adonner si jamais à la maison elle n'a pas un soutien financier si elle n'a pas d'argent de poche parce qu'à cet âge là on a des besoins on a peut-être besoin d'acheter ses garnitures pour ses menstruations on a besoin de se faire de petits plaisirs d'acheter son forfait move dans son téléphone de pouvoir bouger de pouvoir changer des vêtements des sous vêtements c'est tellement incroyable que oui le la pauvreté peut conduire à la précocité des relations sexuelles je vais défiler waouh vous en posez des questions hein aïe 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 je suis pas sexologue moi mais j'y vais en tant que expérience de maman on va y aller alors et seriez-vous prêt pour que votre fille de 15 ans et un petit ami deux fois plus âgée qu'elle bon d'abord j'ai pas de fille donc je ne connais pas cette sensation j'ai que des garçons j'ai que des fils mais j'imagine bien que si j'avais une fille de 15 ans franchement je crois qu'aucun parent aucun papa aucune maman ne sera vraiment sereine de savoir que sa fille de 15 ans un petit ami qui est l'âge de qui qui est 30 ans ou 28 ans 29 ans c'est toujours inquiétant parce qu'on ne sait pas les intentions réelles de l'homme qui aborde et qui s'approche de votre fille qui lui fait des propositions et surtout inquiétant pour les parents parce qu'on se dit qu'à 15 ans l'enfant l'adolescent n'est pas suffisant matures pour comprendre et cerner tous ses intérêts à 15 ans on a ce qu'on appelle le développement anarchique de certaines hormones qui font que dans notre intellect on croit facilement à le monde il est beau le monde il est gentil tout le monde il est beau tout le monde il est gentil donc on avale avec une certaine facilité tout ce qui vient de l'extérieur on est à la porte de la découverte du monde extérieur parce que on découvre un certain élan une certaine proportion n'est ce pas assez lancée dans la vraie vie on se on peut se faire piéger facilement on peut se faire abuser et après c'est des douleurs qui vous marquent qui restent donc c'est pas évident je crois que j'aurais du mal à avaler cela il y a une maman qui dit je suis je suis une militaire et je ne connais pas la souplesse j'ai été habituée à être très rigide avec mes enfants aujourd'hui je me pose la question bâton ou communication qu'est ce qui permet de bien éduquer les enfants de nos jours oh là là d'abord je respecte votre profession vous êtes militaire c'est pas évident et je vous encourage et vraiment je je suis émerveillée je suis en admiration pour votre profession je peux comprendre que par pour des raisons professionnelles vous et vous soyez une femme de poigne une femme assez ferme je dirais les deux écoutez je vais pas vous dire d'être complètement maman gâteau complètement maman souple et je ne vous dirais pas d'être maman trop trop rigide l'extrême en toutes choses est vraiment nuisible il faut que vous soyez diplomate pour allier les deux ferme et souple à la fois c'est 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 une question de feeling et même d'intuition maternelle pour savoir le juste milieu la fermeté nous enfants en ont besoin pour capter ce qu'il y a de bien dans les valeurs éducationnelles que nous leur transmettons souplesse parce que ils ont besoin que nous ayons confiance en eux pour que eux en retour se confient à nous et donc il faut que vous appreniez être stratège et que vous il faut que vous appreniez à déposer votre uniforme votre trait militaire quand vous êtes avec vos enfants à la maison c'est un exercice qui n'est pas compliqué qui n'est pas facile mais je crois que c'est l'amour pour vos enfants qui vous permettra de transcender cela alors on continue si vous venez de nous rejoindre on est sur sa move chez elle et envoyez vos questions j'espère qu'on aura le temps d'en prendre encore quelques-unes au 229 bien sûr 55 00 00 007 ça move chez elle on est sur la plateforme donc de move benin et on continue en tant que parent ça c'est ça c'est un père qu'elle dit je suis un père je n'ai que des filles et en tant que parent comment est-ce que je dois réagir si jamais je découvre que une de mes filles n'est plus vierge oh ça c'est la grande question pour les papas nos 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 époux nos conjoints les papas qui ne sont pas souvent très sages dehors qui sont souvent voyons dehors mais qui tient tellement à la fille faut pas y trop cher c'est la prunelle de leurs yeux et ça j'en sais quelque chose parce que je viens d'une famille et je vois mes frères mes cousins mes oncles se comporter avec leurs filles ils sont tellement exigeants avec leurs filles parce que simplement ils savent ce dont eux-mêmes ils sont capables dehors donc ils ont tellement peur vous avez raison monsieur c'est tellement attendrissant comment vous allez réagir écoutez surtout pas avec violence si vous réagissez avec violence vous allez la perdre surtout pas il faut réagir avec c'est à dire sans ton moralisateur sinon elle vous cachera désormais tout elle vous fuira il faut réagir en ce moment comme si vous pourriez être son complice parce que vous avez l'avantage d'être un homme et elle elle est une fille une femme en devenir et si vous avec votre expérience d'homme vous vous mettez à son service vous allez en faire une femme mature pleine, sûre qui va pouvoir éviter tous les pièges que les jeunes hommes pourraient lui poser ça fait très mal mais c'est un cap obligatoire n'oubliez pas que vos enfants s'ils sont vos enfants ne sont pas les vôtres quand ils deviennent adultes ils partiront de votre toit donc la meilleure chose que vous pourriez lui offrir c'est lui donner les outils pour affronter la vie la vie sentimentale, la vie sexuelle, la vie matérielle, la vie professionnelle et ça c'est le plus beau cadeau que vous pourriez offrir à vos filles courage à vous allez-y avec stratégie allez-y avec diplomatie je sens qu'il y en a qui vont être frustrées ne soyez pas frustrées parce que je suis sûre que des émissions comme ça vous en aurez plein plein d'autres vous pourriez toujours continuer à poser vos questions vous aurez l'occasion n'est-ce pas d'avoir des réponses restez connectés sur Samour chez elle ah comment protéger nos adolescents des contenus à caractère érotique présents partout sur les réseaux sociaux je suis professeur de sciences de la vie et de la terre autrement dit biologie vous apprenez waouh écoutez vous ne pouvez pas les protéger soyons vous savez le monde a changé le monde n'est plus à l'ère où on est on va dans la bibliothèque pour lire le monde a beaucoup changé vous ne pouvez pas les protéger vous pouvez juste leur donner les outils en faisant quoi en anticipant sur leur éducation sexuelle et l'éducation sexuelle de nos enfants ne commence pas quand ils ont 12 ans ça commence quand ils ont ils commencent à parler à partir de 2 ans il faut juste savoir quel contenu leur donner quand vos enfants ont entre 24 mois et 48 mois ben vous leur apprenez à énumérer les parties de leur corps à nommer même leurs parties génitales c'est comme ça que commence l'éducation sexuelle des enfants ils doivent pouvoir dire ceci c'est mon oreille ceci c'est mon oeil droit ceci c'est mon nez ceci c'est la pointe de mes seins de ma poitrine ça ce sont mes jambes ça c'est mon zizi ou ma quéquette et tout parce que à cet âge là la plupart des enfants quand ils commencent à grandir quand ils commencent à prendre conscience que leur corps est différent du corps de leur maman de leur père de leur papa ils comprennent la différence entre un garçon et une fille ils savent que les garçons c'est fait différemment les filles c'est fait différemment et les questions commencent là donc c'est à vous de les orienter et c'est à cet âge qu'il faut aussi leur montrer que leur corps leur appartient leur corps est privé et que n'importe qui dehors n'a pas le droit d'y toucher ça va vous permettre d'éviter les agressions sexuelles de préparer votre enfant au savoir à ce que s'il sait s'il a 4 ans et que quelqu'un du dehors veut lui faire des attouchements sexuels il doit comprendre que cette personne n'a pas le droit de transgresser son corps et l'éducation sexuelle commence là quand ils ont entre 5 et 7 ans ce qui les préoccupe c'est la grossesse le phénomène le mystère de l'enfant dans le ventre d'une maman comment on fait des bébés c'est ça les questions ils n'ont pas besoin de comprendre la mécanique même de l'acte sexuel ils n'y comprennent pas grand chose ou c'est fou dans leur tête c'est à vous de leur dire comment avec les mots adaptés à leur âge comment est-ce qu'on fait les bébés sans leur raconter des idioties je dis idioties oui une graine la fleur l'abeille va butiner et puis l'enfant apparaît c'est fou parce qu'aujourd'hui ils ont accès à tout sur les portables dans les dessins animés sur les chaînes éducatives ils peuvent comprendre tellement de choses et quand ils sont un peu plus grands dès l'âge de 8, 9, 10 ans il faut commencer à leur parler quand ce sont les filles des menstruations des garçons de ce qu'on appelle la pollution nocturne les rêves mouillés comme on le dit il faut les préparer à ça parce que de plus en plus nos enfants ont une pré-adolescence précoce moi quand j'étais jeune on parlait de menstruation à partir de 14 ans de 15-16 ans moi personnellement j'étais déjà je vais dire j'étais déjà assez grande j'avais déjà plus de 17 ans avant d'avoir mes menstruations vous imaginez aujourd'hui les filles même à 10 ans il y en a qui ont des menstruations donc il faut savoir comment évoluer simplement parce que le phénotype le génotype sexuel de l'humanité évolue et que les temps changent et l'alimentation l'environnement tout ce que nous consommons tout ce que nous mangeons contribue à modifier justement je veux dire le génome même humain et les enfants vous allez remarquer ils sont de plus en plus vifs ils sont de plus en plus intelligents ils sont de plus en plus rapides c'est comme s'il y avait des puces électroniques dans leur cerveau non c'est l'évolution et ça va très vite on dirait même que ils sont parfois même des humanoïdes nos enfants alors waouh j'ai là j'ai l'embarras du choix mon dieu tellement de belles questions il va falloir hein ça m'ouvre chez elle qu'on fasse un acte 2 de cette de cette émission alors ça c'est un grand parent qui nous pose la question waouh ça m'ouvre chez elle il faut toucher toutes les toutes les cibles depuis les plus jeunes jusqu'aux plus grands je voudrais dire que oui de son époque il n'y a pas d'amitié entre parents et enfants mais aujourd'hui je remarque que nos enfants font différemment qu'est-ce que vous conseillez il faut-il être potes avec ses enfants ou faut-il être juste leur mentor il faut être les deux il faut savoir être potes pour les orienter savoir être mentor pour les orienter il faut être deux et c'est selon votre feeling je l'avais aussi un peu dit tomber enceinte sur les bancs du collège ou de la fac qu'est-ce que vous en pensez écoutez j'en pense pas grand chose j'en pense juste que si un enfant ou un adolescent tombe précocement enceinte c'est à 70% de la responsabilité de ses parents ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné dans son éducation faut pas attendre que les enfants soient plus grands pour leur parler si l'enfant est tombé dans ce piège c'est parce que l'enfant ne savait pas qu'il pouvait tomber enceinte ou c'est arrivé où l'enfant est allé à ses premières relations sexuelles de façon incontrôlée vous pourriez éviter cela juste en éduquant sexuellement beaucoup plus tôt les enfants en les informant sur les risques à tomber enceinte quand on a des relations sexuelles non protégées sur les maladies sexuellement transmissibles sur tellement de choses sur la paternité la maternité ce que cela implique la préparation même physique du corps à accueillir à faire grandir un enfant qui pousse donc écoutez c'est pas la peine de jeter l'enfant dehors de lui dire pourquoi tu es tombé enceinte ben va voir le père non quand ça arrive il faut accueillir l'enfant l'accompagner parce que c'est trop tard il faut consommer l'accompagner jusqu'au bout du cheminement lui montrer que quand on est parent c'est être responsable et vous verrez que cet enfant vous sera redevable tout le restant de ses jours il faut y mettre beaucoup d'amour alors écoutez vous n'arrêtez pas de poser les questions mais je crois que d'ici quelques minutes on va vouloir on va devoir arrêter cela que pensez-vous des jeunes qui consomment la pornographie la pornographie est une réalité qu'on ne peut plus extirper de nos communautés sociales on n'y peut rien c'est comme l'industrie de l'alcool c'est comme tout ce qu'il y a autour ce que j'en pense c'est que vous en tant que parent vous avez le devoir l'obligation de préparer vos enfants au choc de la pornographie parce que l'amour réel n'est pas mécanique la pornographie est une industrie qui est automatisée qui est robotisée vous allez voir dans la pornographie la plupart du temps je ne dis pas que c'est ça sur les plus grands sites de pornographie des corps parfaits des seins parfaits harmonieux du sexe vraiment à non plus finir pendant des heures personne n'a des relations sexuelles d'affilée pendant des heures le corps humain le plaisir sexuel dure quelques minutes et la pornographie n'est pas la réalité de ce qui se passe dans l'amour qu'on a dans le désir le désir vient il naît il s'assouvit il s'estompe la pornographie est un schéma qui caricature l'acte sexuel donc attention si vous êtes accro de pornographie vous pouvez vous en inspirer sur les positions pour pimenter votre vie ou découvrir les merveilles et l'extase du sexe mais ce n'est pas intrinsèque à la vie sexuelle ça permet de nourrir les fantasmes et les fantasmes ça fait du bien au corps humain ça fait du bien au mental humain ça fait du bien n'est-ce pas pour grandir ça fait du bien mais ce n'est pas ça qui fait l'être humain le plaisir sexuel aide mais l'être humain n'est pas fait que du plaisir sexuel donc ne tombez pas dans l'addiction pornographique regardez ok utilisez pour vous en inspirer ok mais l'amour c'est selon le feeling alors que conseillez-vous voilà ça c'est un papa qui est inquiet pour ses ados j'ai quatre enfants et deux sont déjà adolescents j'ai peur qu'ils ne découvrent vulgairement le sexe bon une fille ou un garçon écoutez les filles ont peur souvent de leurs relations sexuelles la moyenne d'âge pour aller au sexe est située pour la fille autour de 17 ans et demi vous savez en 30 ans ça n'a pas beaucoup bougé quand je dis 17 ans et demi c'est la moitié des adolescents du monde l'autre moitié peut goûter précocement au sexe peut aller précocement au sexe les garçons c'est souvent 17 ans les filles ont peur de leur premier acte sexuel parce qu'elles ont peur d'avoir mal à cause de l'hymen parce qu'on le dit souvent que ça fait très mal à cause de ce saignement la première relation sexuelle peut ne pas être très douloureuse vous pourriez la ressentir simplement comme une déchirure comme une gratinue profonde qui est aiguë qui fait un peu mal ce que je peux vous dire pour vos enfants c'est de lancer le dialogue entre eux en aparté si vous n'avez pas le courage de le faire trouvez un adulte toujours proche de vous en qui vous avez entièrement confiance pour le faire vous pourriez aussi vous savez il y a ce qu'on appelle le sexe sans pénétration ça aide beaucoup les adolescents et ça je vous le dis à vous tous je vois plein plein de vos messages vous les parents vous êtes encore plus nombreux que les adolescents à nous écrire aujourd'hui via ce numéro donc de sa move chez elle donc le 229 55 000 07 écoutez ce que je vais vous dire vous pourriez aider vos enfants à développer une forme de mindset sur la vie sentimentale la vie amoureuse on peut apprendre le sexe sans pénétration relation sexuelle sans pénétration a de nombreux avantages d'abord ça protège nos adolescents des maladies transmissibles par le sexe ça leur permet d'avoir plus de maturité de maîtriser les élans les transformations les désirs de leur corps ça se passe à travers les câlins les bisous on apprend à découvrir sa sensualité à savoir ses zones érogènes à savoir quand on mouille pour la fille quand on est en érection pour le garçon qu'on m'a apprivoisé ça permet de maîtriser ses pulsions sexuelles et ça permet de mieux se préparer et d'attendre le moment idéal pour aller au sexe pour aller à la pénétration par les voies génitales et c'est jamais facile d'être parent mais si vous prenez sur vous d'assumer ce rôle difficile vous verrez que vos enfants auront un autre regard sur vous un regard admiratif un regard de respect un regard de confiance et un regard d'allié ils feront de vous les alliés de leur vie pour toujours et c'est ça la plus noble mission la plus belle vocation d'être parent je crois que je vais deux fois mettre un terme à cela merci beaucoup vous avez été très très nombreux oh ça continue de venir je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre à tout cela parce qu'il va falloir mettre un terme à tout cela on remercie vraiment Samouv chez elle c'est un très beau concept que j'en crois que je félicite et j'espère qu'il y aura d'autres numéros qui vont répondre à vos questions parce que les questions sur la sexualité suscitent des débats suscitent des passions et ça n'en finit jamais ça reste toujours d'actualité je vous embrasse très très fort prenez soin de vous et à très bientôt Samouv chez elle c'était moi Inès Facia tata Inès achika tchika tchika répondez à la maison ah ya ya je vous aime on 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 on